J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Il se prépare à faire la paix, il ne sait pas la réaction que Esav va avoir en le voyant, Yaakov il a peur et la Torah nous dit qu'avant de rencontrer Esav, le malard de Esav, l'ange de Esav qui est le Yetzera, il est venu durant la nuit quand Yaakov il était seul, il a attaqué Yaakov toute la nuit. La Torah décrit toute la guerre qu'il y a eu entre le malard de Esav et Yaakov, la guerre était tellement puissante que la Torah nous dit comme quoi le sable il est monté jusqu'au Kissa Akavon. Mais malgré la force de l'ange de Esav, Yaakov il a réussi à gagner le combat, Yaakov il a maîtrisé, il lui a fait une clé de bras et Yaakov il dit au malard je ne te libère pas tant que tu ne m'as pas béni. En deux mots Yaakov il voulait dire au malard tout le monde pense comme quoi j'ai volé les brakhot de mon frère, j'ai usurpé l'identité de mon frère, mais toi qui es son malard je veux que tu avoues que les brakhot ils me reviennent de droit, soit tu avoues soit je ne te libère pas. La Torah elle dit comme quoi le malard de Esav il dit à Yaakov dorénavant sache que les brakhot ils te reviennent de droit et dorénavant on ne t'appellera plus Yaakov mais on t'appellera Israël. Pourquoi ? Car tu as combattu des puissances célestes et humaines et tu es toujours resté fort. Rabotai et Rav Zaks le grand rabbin d'Angleterre qui est décédé il y a un an il pose une question magnifique il dit ça veut dire quoi tu es toujours resté fort. Le malach il aurait dû lui dire tu as été fort ça veut dire quoi tu es resté fort. Et le Rav il essaie de donner une définition de la force. Qu'est ce que ça veut dire quand on te dit une personne elle est forte. Chaim la force ça veut dire quoi une personne forte. Et le Rav il dit qu'un jour il a voulu faire un examen médical du coeur, il est parti à l'hôpital et le docteur il a fait monter le Rav sur un tapis de course il lui a demandé de courir pendant un quart d'heure 20 minutes. Il lui a branché toutes sortes de machines sur lui. Au bout d'un quart d'heure le Rav il demande au médecin il lui dit mais qu'est ce que tu évalues ma vitesse, mon endurance, tu évalues quoi avec toutes ces machines. Le docteur il a rigolé et le docteur il a dit non Rav j'ai évalué ni ta vitesse ni ton endurance. Je veux vérifier combien de temps après l'effort physique ton coeur il met pour revenir à la normale. Voilà ce que je veux vérifier. Combien de temps après l'effort physique ton poule il met pour redevenir à la normale. Moins de temps il met à se remettre plus t'es en bonne santé. Plus de temps il met à se remettre ça veut dire qu'il y a un problème. Le Rav il regarde le médecin il lui dit j'ai compris ça veut dire quoi être fort physique et spirituel. Ça veut dire quoi être fort spirituel. Le Rav il dit comme quoi être en bonne santé émotionnelle c'est constamment c'est quasiment impossible. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont toujours envie de sourire. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont toujours le moral. Je connais pas beaucoup de personnes qui sont toujours le père parfait, la mère parfaite qui gère toute la maison, les gosses, le travail. Oui t'as le droit des fois t'as le droit d'être triste. T'as le droit de pas avoir envie de sourire. T'as le droit de pas avoir envie d'avoir le moral. C'est tes émotions et au contraire faut pas refouler les émotions faut les écouter. Mais la question c'est combien de temps cette période elle va durer. Plus tu vas laisser ces émotions s'installer en toi plus ça sera difficile plus tard de les combattre. Être fort le Rav il dit ça veut pas dire avoir toujours envie de sourire. Être fort ça veut dire tu peux te laisser un temps d'être pas bien mais vite reprends tes forces. Tu penses que Moshé Rabbeinu, le prophète Jérémie, le prophète Yonah ils ont toujours été bien. Combien de fois tu vois dans la Torah que Moshé Rabbeinu l'a dit à Kadosh Boko Hashem je veux plus vivre. Yonah il a dit pareil, Elia Yonah vit pareil. T'as le droit à un moment donné de vouloir baisser les bras. C'est normal, ce qui est pas normal c'est le nombre de temps, la durée du temps qui va te mettre à vouloir te relever. Quand le Malach il a dit à Yaakov, Yaakov tu es fort, ça veut dire quoi la force ? Le Malach il a vouloir dire à Yaakov malgré le combat, malgré la fatigue, malgré la fatigue émotionnelle. Yaakov il a passé 22 ans de difficulté, son beau-père il lui a changé Rachel contre Elia, il y a eu Bila, il y a eu Zilpa, il y a eu Réhouven, entre temps il y a eu Dina qui s'est fait violer. Yaakov il était spirituellement fatigué. Mais malgré le combat qu'il fait avec le Malach, quelques secondes après, Yaakov il rencontre sa famille, comme signe de rien n'était et il continue sa vie. Un beau taille, t'as le droit d'avoir des problèmes au travail, mais les problèmes du travail, ils restent au travail. T'as le droit de vouloir faire la tête toute la journée, mais quand tes gosses ils rentrent à la maison, tu mets ta tête de côté, tu t'occupes de tes enfants. T'as le droit de ne pas vouloir sourire, mais quand tu rentres à la maison, ta femme qui est là, tes enfants qui sont là, ton travail c'est de sourire. De la même façon que quand tu vas à Disneyland, quand tu vois la parade, tout le monde sourit. Pourquoi tout le monde sourit ? Tu penses comme quoi il n'y a pas d'être dépressif ? Parmi ceux qui font la parade ? Oui, mais leur métier c'est de sourire. Les comédiens, quand ils font rire tout le monde, tu penses comme quoi il a toujours envie de sourire ? Non ! Mais c'est son métier. T'as choisi le métier de père, t'as choisi le métier de mère, t'as choisi le métier de fils. Fais ton travail, mets tes émotions de côté, un bout de temps, pour faire ton job, et après tu redeviens la normale. Rahabat! A vous et toutes vos familles, à la semaine prochaine si tu veux.